Ce journal vous est offert par le FPU. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne, BSI Télévisions, place au sommaire. Des vives tensions ont été observées ce lundi à l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP où les étudiants exigent la reprise des cours dans les délais. Le ministre de la Justice consta Moutamba a lancé, c'est lundi, la bancarisation des recettes judiciaires au palais de justice à Kinshasa Gombe. Et puis la journée mondiale de l'aide humanitaire 2024 met l'accent sur la lutte contre la normalisation des attaques contre les acteurs humanitaires, les souffrances des civils et l'impunité au regard du droit international humanitaire à suivre dans ces journals. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal, si vous nous réjoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. Au Zimbabwe, le chef d'État de l'Afrique australe a été réuni le week-end dernier pour le 44e sommet de la SADEC. La communauté des développements de l'Afrique australe, l'épidémie du impacts et la sécurité régionale faisaient partie des sujets évoqués pendant les sommets. La presse présidentielle. Tous, ou presque, ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADEC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADEC s'étient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires s'étaient multipliés en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADEC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marqués par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkey boxes. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADEC, et de l'intégration régionale que la SADEC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADEC et la Troïka de la SADEC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADEC par rapport à la Samidi Arsi, la présence de cette mission de la SADEC en République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kibou, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADEC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADEC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADEC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la COVID-19. Devant tous les sociétaires de la SADEC, le président du Zimbabwe Emerson Mnagangwa a été investi président de la SADEC pour une année, succédant ainsi à l'angolais Joël Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ses sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix Antonachisekedi Chilombo, a repris son vol pour Kinshasa. J'ai l'annoncé au sommaire. Désormais, les greffiers et le magistrat ne percevront plus les frais de justice des guichets de banque seront bientôt ouverts dans chaque juridiction. Et tels sont les mots du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba lors du lancement ce lundi 19 août 2024 de la bancarisation des recettes judiciaires au palais de justice dans la commune de La Gombée. On l'écoute. La bancarisation de tous les frais de justice, la maximisation nette, l'explosion des recettes publiques au niveau du ministère de la Justice, l'explosion, cela veut dire que nous devons sentir des nettes améliorations. Ceci dit, je voudrais, avant d'éclore mon propos, féliciter vivement la direction des cultes et associations pour qui, les directeurs étant présents, je vous demande d'applaudir sur le directeur Le Rue. Avec les réformes amorcées, nous avons réussi en un mois à exploser les recettes perçues par la direction des cultes et associations. Nous sommes partis donc de 15 millions à 20 millions les mois où on n'arrive même pas à atteindre les assignations des 70 millions des francs congolais le mois à plus de 338 millions des francs congolais le mois pour des assignations mensuelles de 70 millions. Nous avons de loin dépassé les assignations. Nous avons donc à cette réforme... Restons toujours en justice. Vous le savez certainement que dans un communiqué, le syndicat autonome des magistrats du Congo avait exprimé des vives préoccupations concernant les récentes déclarations du ministre de la Justice et garde des Sous. Costa Moutamba en lui acquisant de mener une campagne de discrédit contre les corps des magistrats tout en élicidant les problèmes structurels qui affectent les systèmes judiciaires en République démocratique du Congo. À ce sujet, les juristes et analystes politiques Serge Moukoko pensent que l'option d'un dialogue est très importante pour baisser les tensions entre le ministre et le magistrat. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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